Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce, je vous propose un retour de course un peu particulier parce que je suis toujours dans le magasin, ça faisait longtemps que je vous en parlais du magasin Alternative et puis, ben, voilà on va discuter avec Native je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et puis comme on est en période de Noël des fêtes, il y a déjà un super choix en termes de caviar je sais pas si vous saviez qu'on pouvait faire du caviar végétal ben ça existe, je vais le tester parmi ceux que j'ai testé il y a le végé gras qui est plutôt bon à base de noix de cajou en fait, souvent dans tout ce qui est viande, poisson et plein de choses comme ça, ce qui donne le goût c'est les épices et la manière de travailler c'est comme par exemple les merguez végétal très souvent, on a le retour de nous dire que c'est hyper bluffant parce qu'en fait, ce sont les mêmes épices et du coup, à partir du moment où il y a les mêmes épices et ben en fait, quand on reprend les mêmes codes, comme quand on mange on est pas en train d'analyser chaque mini-bouchée ça a tous les codes, la même forme, la même couleur les mêmes épices, le même rendu en bouche et en fait, ça me plaît un peu ouais, ouais, c'est sûr et Native, elle fait un effort dingue pour trouver les meilleures marques au meilleur prix bon, comme c'est merguez la marque aussi, Accro, que j'aime bien qui est une bonne imitation qui est une marque française, c'est très chouette j'avais eu l'occasion d'aller visiter l'usine sur Accro, donc je pense que c'est la marque que je connais le mieux puisque j'ai pu voir vraiment comment elles ont été faites donc ça c'est vraiment une marque cool, moi je regarde toujours aussi les valeurs nutritionnelles donc là je vois que, par exemple, en termes de gras saturé on est à 1,5 g pour 100 g, donc c'est vraiment cool Nutri-Score B et alors que je vais découvrir aujourd'hui et je vais tester donc tu m'as dit que c'était bon c'est français Ocean Kiss c'est français, c'est la base d'algues du saumon alors là on est à combien le kilo ? le kilo, je m'en ai dit une soixante il me semble, ouais 60 euros le kilo c'est un peu plus cher que du saumon traditionnel qui est élevé en Norvège et qui est fortement, bon, impacté on ne fait pas de mercure avec celui-là là il n'y a pas de soucis c'est aussi un des avantages alors je vais prendre aussi cette crème qui fait penser au tzatziki moi j'adore un tzatziki j'en mange aussi et ça c'est pareil du coup en fait donc Green V et Verdino ce sont deux marques qu'on a rentré en fait dans toutes les épiceries indépendantes donc en franco, en franco, en franco et en franco qui viennent en fait c'est-à-dire un petit peu chambouler le marché puisqu'on a des prix qui sont bien plus intéressants que les autres acteurs du marché type VioLife et compagnie donc voilà c'est des marques sur lesquelles on a mis un bon 6 mois à aller chercher avec le collectif Elif des épiceries vegan et notre grossisse partenaire avec qui on bosse pour aller chercher toutes ces marques-là ouais, bah c'est bien c'est vrai que ça se diversifie vous savez que moi j'aime beaucoup dans les retours de course vous en présenter des nouveautés genre je reprends de ce tofu qui est excellent déjà ça se voit qu'il n'est pas du tout dans la même texture que les autres c'est un tofu fabriqué à Metz tu m'as dit oui, ouais donc en France mais selon les techniques japonaises voilà donc je l'ai testé hier dans une poêlée de de poireaux avec des petites pâtes asiatiques en plus petite sauce soja c'était parfait alors là dans le genre d'un gris c'est les tartinades alors tu disais le packaging il n'y a pas le meilleur travail de packaging c'est pas ultra vendeur non un peu vieillot mais c'est très bon et c'est pas très cher donc c'est les tartinades alors moi j'en ai testé eu à l'avocat elle est là avocat curry un peu j'ai l'impression il y a peut-être un peu de pommes aussi oui c'est ça il y a la papaye curry là c'est un peu sucré salé cajou courge hokkaïdo donc voilà il y a vraiment des saveurs et franchement avec un pot comme ça de 180 grammes il y a de quoi garnir peut-être quelques toasts hier je me suis fait un petit lait chocolaté avec ce lait enfin bon ce chocolat façon chocolat blanc oui c'est ça mais voilà c'est vegan au goût chocolat café du coup c'est super bon et puis on disait c'est un classique de l'apéro le saucisson alors la partie extérieure c'est de la déco ça se mange pas ça se mange pas mais en même temps je parlais il n'y a pas très longtemps des sels nitrités qu'il y a dans la charcuterie ben là il n'y en a pas forcément donc pour la santé c'est pas mal non plus et puis alors là j'en ai offert au boulot et je vais en rapporter aussi à différentes personnes c'est les bonbons voilà je vais vous faire un peu salivé je pense donc là dans la boutique on a toutes toutes les sucreries gourmandises voilà donc il y a tout un rayon ici des petits cochons des petits chats croqués et vraiment elles sont elles sont bonnes voilà et le chocolat je l'ai trouvé ici en bas il y a combien de gammes tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y a même le Kit Kat version vegan oui il y a le Kit Kat il y a les équivalents au Kinder Maxi au Kinder Bueno donc c'est toujours pareil équivalent à à part le Kit Kat le Kit Kat c'est la marque Kit Kat oui qui eux ont décidé d'avoir une alternative vegan donc c'est exactement la même chose c'est un tout petit peu plus noir du coup vu qu'il y a moins le côté au lait même si c'est pour les vegans d'habitude ce n'est pas du chocolat noir non c'est sûr il y a beaucoup de marques françaises beaucoup de marques bio aussi ouais tiens j'avais oublié ça j'en prends j'ai été invité chez des amis alors ce qui est cool aussi c'est qu'il y a de plus en plus de personnes ouvertes d'esprit qui savent que quand on reçoit un végétarien ou un vegan ou quelqu'un qui limite un peu ses apports en produits animaux bah là le Tarama je l'ai goûté tout à l'heure il est dingue vous savez ce qu'il y a dedans c'est des haricots blancs haricots blancs huile de colza il y a des algues qui donnent ce petit goût iodé qu'on a dans le Tarama sauf que voilà c'est pas des oeufs fumés un peu bizarres et ça c'est pareil ça peut être vraiment le genre de petit plat qui met tout le monde d'accord parce que c'est vrai que les fêtes de Noël ça peut être un peu stressant pour ça et bien alors ça dépend je pense que peut-être les premières années ou pour les gens qui démarrent oui après globalement moi j'ai tendance à dire que le but de Noël c'est de le passer auprès de nos proches donc normalement nos proches au bout d'un moment soit il faut une raison au bout d'un moment qui peut être plus ou moins long ça dépend un peu oui ça peut être un moment mais après c'est pour ça soit on arrive nous-mêmes avec plein de petites choses à partager on fait goûter ou alors juste on ramène pour soi on ne dit rien mais c'est vrai que maintenant même moi je le vois au magasin il y a plus en plus de gens qui font eux-mêmes l'effort de se dire voilà on a un végé on a un végan on a quelqu'un qui est allergique au lactose qui est ingénieur en glitaine ça on en parle peut-être pas assez parce que dans la boutique tout le monde n'est pas végan mais surtout mais en proportion la majorité des gens ne sont pas végan je me souviens de la jeune fille qui est arrivée un jour qui avait vu la crème chantilly en bombe là et qui était mais en larmes parce que ça faisait des années qu'elle en était privée par son allergie alimentaire oui c'est ça et en plus des fois c'est des gens qui du coup vont quand même de temps en temps se permettre une exception là-dessus mais qui du coup en sont malades pour le coup parce que c'est pas un choix ce qu'ils ont fait ils n'ont pas le choix donc non c'est pour ça même les petits qui sont intolérants à la lactose et tout on a pu avoir à la boutique des petits qui pour la première fois ont eu un calendrier de l'Avent les chocolats de Pâques qui viennent parce que c'est le seul endroit où ils peuvent manger des gâteaux donc non non c'est cool on met tout le monde d'accord à la même table on essaye et puis puisque tu parles de table je vois qu'il y a un menu aussi oui tu fais toute chose tu vends des super produits et encore je ne vous ai pas parlé des surgelés moi j'adore il y a plein de marques comme les Euras en steak qui sont incroyables que je vous ai déjà montré il y a des alternatives à chaque fois que je viens il y a des alternatives différentes mais alors pour ton menu de Noël comment tu fais ? il faut commander ? oui il faut commander il ne faut pas trop tarder parce que Noël c'est bientôt et comment ça se passe concrètement ? la journée je vous renseigne j'encaisse et la nuit je cuisine voilà d'accord tu ne dors pas c'est ça du 20 au 23 globalement il n'y a pas c'est des micro siestes pendant ça que tu es mais voilà comme ça comme on sait souvent soit les gens qui travaillent qui n'ont pas le temps ou alors justement on en parlait tout à l'heure des personnes qui ont un VG qui viennent et qui eux sont perdus parce qu'ils veulent bien recevoir mais ils ne savent pas faire voilà et bien souvent ça les rassure de se dire on prend le plat il sera tout fait on va prendre nous-mêmes de quoi faire les toasts mais au moins on sait qu'ils ont un truc bien parce que beaucoup aussi et ça c'est hyper touchant beaucoup de gens veulent faire plaisir à leurs proches et ont vraiment peur de faire des bêtises parce que même en boutique du coup qui est moi une boutique 100% vegan des fois on a les proches qui arrivent et qui sont en disant t'es sûr c'est bien vegan c'est sûr c'est vegan parce qu'en plus il y a la ressemblance qui est beaucoup travaillée la quête de saumon fumé on ne regarde pas l'étiquette on est bluffé je suis des végétariennes des fois quand ils regardent le menu on ne fait pas attention ils sont rentrés et ils nous disent ah non moi je ne peux pas je ne mange pas de viande ah dommage justement je leur dis vous êtes au bon endroit il n'y a pas de viande et puis tu continues de faire un peu de petite restauration je vous mets en appétit j'espère que ça ne vous dérange pas quand même de voir ah oui alors j'aime bien raconte moi l'histoire des croissants des croissants on a passé presque deux ans pour trouver un bon pâtissier une bonne recette donc voilà maintenant on a des croissants frais tous les jours tous les jours d'ouverture habituellement le jeudi français le lundi je ne suis pas là mais donc voilà croissants et puis croissants aux amandes aussi puis plein de gâteaux des petits gâteaux je vois de la focaccia aussi elle vient d'où cette focaccia ça c'est une collab qu'on a avec la pizzeria on caractère c'est juste en haut de la rue ça c'est très local du coup oui ah oui c'est vrai c'est ça on est vraiment quasi on est dans la même rue donc c'est lui qui me l'amène tous les matins aussi et en fait l'idée c'était de se dire que comme je suis toute seule je ne peux pas tout faire maison ce que je ne peux pas faire maison c'est fait dans la maison des autres c'est ça donc là c'était chez le pizzeria impeccable bon ben voilà j'espère que ça vous a été utile vous avez apprécié alors Native tu es avec ta boutique Alternative oui E-I-T-I-V à la fin je précise tu es présente notamment sur les réseaux Instagram oui pas encore Youtube attention pas encore Youtube j'ai tenté d'envoyer 2-3 shorts mais il va falloir essayer Instagram la nouvelle aussi plateforme que j'appelle Threads d'Instagram qui concurrence Twitter d'après ce que j'ai compris visiblement X voilà X et puis ben voilà donc on a une belle déco à chaque fois c'est un plaisir on est dans une rue du quartier historique de Clermont et ça nous permet à chaque fois de découvrir des merveilles végétales je te remercie beaucoup pour cette première vidéo en duo pour info j'ai connu Natif quand elle était plus petite dans mon métier d'enseignant et voilà je suis très fier d'elle voilà comme quoi vous pouvez réaliser vos rêves elle est une grande source d'inspiration et puis même si vous n'êtes pas de Clermont-Ferrand et alentour allez voir sa boutique en ligne et j'en profite on ne sait jamais parce que justement avec Evif on a des petites épiceries un peu comme moi un peu partout donc peut-être que moi je ne suis pas vers vous mais il y a peut-être des copains pas très loin en Bretagne à Nîmes à Nice à Bayonne et tous les autres à Paris partout exactement on est un petit compte où on se regroupe tous ensemble donc petit chat à autocopin voilà super des collaborations qui se font entre vous au niveau des stocks oui 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 on se partage les galères et on se partage les bons plans et on travaille tous ensemble c'est souvent un gros travail d'équipe d'ailleurs quand on veut rentrer des marques donc c'est une grande équipe il y a un super boulot qui est fait donc je suis content de t'avoir aussi fait peut-être connaître auprès des spectateurs d'Equiliforce merci à vous et puis on va goûter tout ça à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501